Quand vous dites ça, moi j'ai l'impression que c'est le résultat de lobbies qui se sont tous jetés sur vous pour garder leurs prérogatives, les départements, les communes, les régions qui sont autant d'associations. Le projet de loi d'ailleurs est divisé en trois, il faut le rappeler, on a trois projets de loi qui vont se succéder. Et on a l'impression que le résultat de ça, c'est que tout le monde va continuer à faire de tout. Non parce que moi ce que je veux, je n'ai pas réussi au Sénat mais je ne désespère jamais. Ce que je veux c'est qu'une compétence dont la gouvernance n'est pas claire au niveau de la conférence territoriale de l'action publique entraîne le fait que les confinancements ne seraient plus possibles. Je veux dire qu'à un moment donné où il faut faire confiance, faire un appel à la rationalité, à la responsabilité, il faut dire si vous ne voulez pas alors il faut trouver une... Alors là effectivement j'en entends, j'ai envie de vous dire comme beaucoup, j'en prends plein la figure sur cette position, je ne parle pas comme un ministre et vous m'en pardonnez, mais c'est vrai que là j'ai le point à mon avis, un point de tension parce que le cofinancement arrange. Vous allez tenter de mettre cette disposition dans la loi, la loi qui termine son parcours là actuellement ? Dans l'Assemblée nationale, cette disposition y est, au Sénat il n'y était pas, de la même manière que quand on décide de faire des métropoles, il faut que ce soit tout de suite, de façon automatique, qu'on ne passe pas 15 ans à voir comment on les fait, c'est pour ça qu'on a fait Paris, Lyon, Marseille, et que c'est difficile, mais que je tente, j'espère aller jusqu'au bout, je pense qu'il y a un moment donné où il faut dire, modernisation de l'action publique, vous en appelez à l'État, vous demandez confiance et responsabilité, il y a une contrepartie à la confiance et la responsabilité, c'est la simplification, mais c'est aussi l'économie d'argent public. Donc vous demandez la fin des cofinancements pour les compétences qui n'auraient pas encore été attribuées à l'une des collectivités. Je mets de côté la culture, le sport, la vie associative, il y a des choses comme ça qui dépendront toujours des uns et des autres, et heureusement, et personne ne... Le tourisme. Personne, alors sur le tourisme par exemple, j'ai eu un débat incroyable, et moi je pense aujourd'hui qu'on aurait pu faire mieux, l'image, le marketing comme on dit aujourd'hui, enfin comme on disait au XXe siècle, l'image, les régions, l'appel à tourisme, l'hébergement, c'est quelque chose de proximité, comment je répare un camping, comment je fais un village vacances, comment j'aide à deux étoiles à les garder, etc., ça ce n'est pas un dossier régional. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse écrire ça, j'ai beaucoup de mal, mais je vous dis, je ne désespère jamais. Merci.